Et bienvenue au Veille Fantastique ! Bon, alors, je vous explique un peu le principe. Vous me voyez là, c'est bon ? Vous préférez que je parle comme ça, ou comme ça, ou comme ça ? Comme ça, d'accord, donc, alors, comme ça. Bon, alors, restez là, bon, hein ? Je suis envie de vomir, ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que c'est bon signe. Je le sens. Quand vous sentez un petit peu le vomito, quand vous sentez un petit peu le pipi dans les toilettes, c'est bon signe, ça veut dire que ça va être une bonne soirée. Applaudissez ! Oui ! Je te sens bien, je te sens bien ! Oui ! Quand tu te calme, tu te calme. Non, parce que la dernière fois, tu étais chaud dès la première seconde, surtout que tu passes en dernier, donc détends-toi, garde ton énergie pour toi, tu gardes l'intériorisme, l'intériorisme, d'accord ? Hein ? Tu gardes là, tu sors trop. Quand tu grondes comme ça, tu... Bon, on verra après. Donc, alors, l'éveillé fantastique, c'est quoi ? C'est une sorte de petit laboratoire, hein ? Alors, quand je dis laboratoire, ça veut dire qu'on peut faire des choses vraiment bien ou des choses vraiment très mauvaises, hein ? C'est ça le principe du laboratoire. Sinon, je voulais vous dire que c'est gratuit, ça c'est la bonne nouvelle pour vous, hein ? C'est vraiment gratuit, c'est vraiment, on ne demande rien ! Bon, ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Mais comme ça, au moins, c'est gratuit, même pas de chapeau, rien, même pas... Vous n'avez même pas à faire semblant de mettre 20 centimes dans le chapeau, rien, il n'y a rien à demander, mais par contre, nous, on fait ce qu'on veut. Alors, ce soir, donc, le principe d'éveillé fantastique, c'est souvent des artistes qui vont vous faire un extrait de leur spectacle qu'ils n'ont pas encore créé. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idées, un petit peu une sensation, un petit peu, voilà. Alors, vous sentez un peu le vertige ? Vous sentez le vertige ? Alors, si vous sentez qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas très bien, qui est un peu blanc, qui est un peu vert, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui va passer. C'est pour ça aussi que c'est gratuit, c'est parce que le public est aussi un artiste qui va jouer. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre... Non, c'est bon, c'est bon. Alors, on peut y aller, ça y est, on y va. Les artistes, je voulais vous prévenir, cette fois, ça commence à bien faire. C'est 10 minutes max. On est bien d'accord ? 10, 7 minutes max. On verra, peut-être que j'aurais dû dire 7 d'abord. C'est 7 minutes max. Et peut-être que je vous laisse un peu de temps après jusqu'à 10. On verra. Bon. Et attends, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Non, c'est bon, on va commencer par Delphine. C'est elle qui a créé l'Eveillée Fantastique, on applaudit. Delphine, comme c'est Delphine qui l'a créé, elle est obligée de passer. Ça aussi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, Delphine, elle dit des textes. Et là, vous avez de la chance. Là, vous avez... Déjà, tu veux partir ? Ah non, c'est quelqu'un qui rentre. Ah, bon, c'est bien. Bonsoir, vous êtes en retard, ça fait quand même 10 minutes. Je dis, ça fait un quart d'heure. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est fini. Il n'y a pas de place, c'est blindé aujourd'hui. Il n'y a que des artistes. Il y a une petite place là. Alors, donc c'est Delphine. Donc, Delphine, pour ceux qui sont déjà venus, Delphine déclame. Delphine proclame. Delphine récite, dit. Je ne sais pas, là j'ai quand même répété au niveau des verbes. Des textes. D'habitude, des fois, elle le lit souvent. Quand elle n'a vraiment pas préparé. Mais là, vous avez de la chance. Là, c'est tout dans sa tête. Donc, elle va nous faire un petit texte sur Montaigne. Un texte sur le fait... De Montaigne. C'est ce que j'ai dit. De Montaigne, pas sûre. J'ai dit sûre ? Oui. Ah, je suis angoissée. Je ne suis pas bien. Non, je ne suis pas bien. C'est un texte de Montaigne. Il parle un petit peu du fait d'appréhender les choses. Et qu'il ne faut pas appréhender les choses comme ça. On est tous comme ça. Ça, c'est pour les artistes. C'est un curiositaire. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on risque ? En plus, ils ne payent pas. Il n'y a pas trop de pression. Ça va. Alors, ben voilà. C'est juste pour mettre en jambes. On a l'air d'appréhender les choses et tout. Il faut rester cool. Vas-y, bien. D'être qu'il n'aura fait beaucoup. Merci. C'est une épineuse entreprise et plus qu'il ne semble que de suivre une allure aussi vagabonde que celle de son esprit. de pénétrer les profondeurs opaques de ses reprises internes. de choisir et de fixer tant de menus changements dans ses agitations. C'est aussi un amusement nouveau et extraordinaire qui nous retire des occupations communes du monde et même des occupations plus considérées. Il y a plusieurs années que je n'ai que moi pour viser de mes pensées, que je n'examine et n'étudie que moi. Et si j'étudie autre chose, c'est pour l'appliquer aussitôt sur moi. Ou en moi, pour mieux dire. Il n'y a pas de description aussi difficile ni certes aussi utile que la description de soi-même. Encore faut-il se peigner, encore faut-il s'apprêter et s'arranger pour sortir sur la place publique. Je me pardonne sans cesse car je me décris sans cesse. Beaucoup de choses, par exemple, nous semblent plus grandes en imagination qu'en réalité. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans une parfaite et entière santé, non seulement entière, mais encore allègre et bouillante. Cette étape, plein de verdure et de fête, me faisait trouver la pensée des maladies si horribles que lorsque j'en suis venue à les expérimenter, ces maladies, j'ai trouvé leurs atteintes légères et faibles par rapport à ma crainte. Voici quelque chose que j'expérimente tous les jours. Suis-je à l'abri, chaudement, dans une bonne salle, par une nuit d'orage et de tempête ? Je m'afflige pour ceux qui sont alors dans la campagne. Suis-je moi-même dans la campagne ? Je ne désire pas seulement être ailleurs. Le fait seul d'être toujours enfermé dans une chambre me semblait insupportable. Je fus brusquement obligée d'y être une semaine, puis un mois, plein d'émotions, d'altérations de santé, de faiblesses. J'ai alors trouvé que lors de ma bonne santé, je craignais beaucoup plus les malades que je me trouvais à plaindre quand je suis moi-même, et que la force de mon appréhension augmentait de près de moitié l'essence et la vérité de la maladie. J'espère qu'il en sera de même pour moi avec la mort. Et qu'elle ne vaut pas la peine que je fasse tant de préparatifs, et que j'appelle et assemble tant de secours pour en soutenir le choc. Mais nous ne pouvons jamais nous donner trop d'avantages contre toutes les aventures. Pendant notre troisième guerre civile, ou la deuxième, je ne me souviens pas bien. Étant allée un jour me promener à une lieu de chez moi, qui s'est logée au milieu de tous les troubles des guerres civiles de notre France, estimant être en sécurité, si voisins de ma demeure que je n'avais pas besoin d'un meilleur équipage, j'avais pris un cheval assez facile à monter, mais pas très solide. À mon retour, l'un de mes gens, grand et fort, monté sur un puissant roussin, qui avait une bouche rebelle au frein frais, au demeurant et vigoureux, cet homme, pour faire le hardi et devancer ses compagnons, se mit à pousser son cheval à bride abattue, droit sur ma route, et à fondre comme un colosse, sur le petit homme monté sur le petit cheval, et à le foudroyer de sa raideur et de sa pesanteur, nous envoyant l'un et l'autre, les pieds en l'air. Voilà le cheval abattu et couché tout étourdi, et moi, dix ou douze pas plus loin, mort, étendue à la renverse, le visage tout meurtri et tout ensanglanté, mon épée que j'avais à la main plus de dix pas de larme, ma ceinture en pièce, n'ayant ni ni moins ni sentiment, pas plus qu'une souche. C'est le seul évanouissement que j'ai eu jusqu'à cette heure. Ceux qui étaient avec moi, après avoir essayé, par tous les moyens qu'ils purent, de me faire revenir à moi, me tenant pour mort, me prirent dans leurs bras, et m'emportèrent avec beaucoup de difficulté dans ma maison qui était éloignée d'environ une demi-lieue française. Sur le chemin, et après avoir été plus de deux grandes heures tenues pour prépasser, je commençais à bouger et à respirer, car il était tombé une petite grande quantité de sang dans mon estomac que pour l'en décharger, la nature ait besoin de ressusciter ses forces. On me dressa sur mes pieds et je rendis un plein saut de sang pur. Et plusieurs fois sur le chemin, il me fallut faire de même. De cette manière, je commençais à reprendre un peu de vie, mais ce fut peu à peu, et au cours d'un si grand laps de temps, que mes premières sensations étaient beaucoup plus proches de la mort que de la vie. Le souvenir de cela, si fortement gravé dans mon âme, me représentant le visage et l'image de la mort si proche du naturel, m'accorde, en quelque sorte, avec elle. Quand je commençais à y voir, ce fut d'une vue si faible et si morte que je n'y cinguais rien que la lumière, comme un homme qui, moitié éveillé, moitié endormi, tantôt ouvre les yeux et tantôt les ferme. Quant aux fonctions de l'âme, elle renaissait avec le même progrès que celle du corps. Je me vis tout sanglant, car mon pourpoint était partout taché du sang que j'avais rendu. La première pensée qui me vint, ce fut que j'avais reçu une arc-busade dans la tête. En vérité, on en tirait beaucoup autour de nous. « Il me semblait que ma vie ne me tenait plus qu'au bout des lèvres. Je fermais les yeux pour aider, me semblait-il, à la pousser dehors et je prenais plaisir à m'alonguer et à me laisser aller. » C'était une imagination qui ne faisait que nager superficiellement dans mon âme. Imagination aussi tendre et aussi faible que tout le reste et à la vérité, non seulement exempte de déplaisir, mais mêlée de cette douceur que semblent ceux qui se laissent glisser au sommet. Je crois que c'est dans ce même état que se trouvent ceux que l'on voit défaillant de faiblesse à l'agonie juste avant la mort. Et je soutiens que nous les plaignons sans cause en estimant qu'ils sont peut-être affligés par de graves douleurs ou qu'ils ont l'âme pressée par des pensées pénibles. J'ai toujours été d'avis contre l'avis de beaucoup et même d'Éthiènes de la Boétie que ceux que nous voyons ainsi renversés et assoupis aux approches de leur mort ou accablés par la longueur du mal ou par une attaque d'apoplexie ou par l'épilexie ou blessés à la tête que nous entendons grommeler ou pousser parfois des soupirs poignants quoique nous en tirions quelques signes qui montrent semble-t-il qu'il leur reste encore de la connaissance comme aussi d'après quelques mouvements que nous leur voyons faire de leur corps. J'ai toujours été d'avis dis-je qu'ils avaient l'âme et le corps ensevelis et endormis et je ne pouvais pas croire qu'avec une si profonde perturbation des membres et une si grande défaillance des sens l'âme pût garder quelques forces dedans pour se reconnaître et je pensais que pour cette raison il n'avait aucune conscience qui les tourmenta et qui pût la faire sentir et juger la misère de leurs conditions et que par conséquent il n'était pas fort à plin. Quand on est couché je sentis une infinie douceur à ce repos car j'avais été pleinement tiraillée par ces pauvres gens qui avaient pris la peine de me porter sur leurs bras par un long et très mauvais chemin et c'était épuisé l'un après l'autre j'ai un truc de mémoire C'est une justice D'habitude tu prends contexte il n'a pas fait mon texte parce qu'il est censé être rodé mais là j'ai un truc de mémoire et c'était épuisé l'un après l'autre C'était épuisé l'un après l'autre et voilà la conclusion c'est que c'est pendant c'est peut-être c'est pendant quelques fois non mais encore c'est alors décidément Montaigne au veillet fantastique il n'y a pas beaucoup de chasse non la conclusion c'est que c'est beaucoup plus facile qu'on ne croit de mourir c'est beaucoup plus doux et qu'il ne faut pas s'en faire tout un monde voilà c'est super vous avez une super ambiance voilà c'est pour ça donc voilà vous avez un aperçu d'éveillé fantastique vous pouvez avoir des petits trous de mémoire tu n'approchines pas tu meufs comme ça sur ta main tu te mets comme ça tu vois tu fais un truc un truc donc ça va les autres artistes vous détendez maintenant Stelphine le fait c'est bon on peut se détendre alors après cette super ambiance sur la mort donc on va on va passer à Kevin alors Kevin qui est Kevin ? alors Kevin c'est un nom de c'est un chanteur je ne sais pas si ça fait nom de chanteur Kevin Alvin 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 attends Kevin attends 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 donc Kevin est arrivé en retard donc on n'a pas eu trop de temps de parler Kevin et moi donc je sais que il fait des chansons et je lui ai dit que c'était 7 minutes 7 hein donc du coup il avait prévu pour 20 minutes mais il a dit qu'il allait quand même le faire mais en 7 minutes on va voir ce que ça donne je ne sais pas mais c'est des pays fantastiques on applaudit s'il vous plaît alors comme je n'étais pas du tout prêt je ne savais pas que c'était à moi maintenant j'ai plein de bazar à installer donc tu n'as pas une petite blague un truc en attendant merci c'est facile ça alors moi une petite blague alors c'est l'histoire attends attends que je réfléchisse tu me mets quand même un petit peu dans d'accord euh si euh attends on va en raconter une il n'y a pas longtemps elle était bonne si euh attends si c'est quand elle va attend mais il y en avait une bonne mélodie comme attends tu n'as euh merde sinon je vais vous faire un peu de beatbox c'est tout ce que j'ai je vais faire du beatbox et en même temps je réfléchis à la blague Bertrand tu penseras qu'on fait hein oui Bertrand 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 ah bah ça m'arrange Bertrand il est où Bertrand Bertrand viens ça m'arrange parce que du coup je suis pas bien c'est pas difficile c'est plus difficile de meubler comme ça tu sais faire une blague comme ça t'en as une blague j'espère qu'elle est bonne elle est moyenne d'accord vas-y de toute façon je m'arriffe non mais c'est Hélène qui va demander c'est alors c'est la blague qui me fait rire que Hélène bon alors ça m'arrête je ne savais pas alors c'est un tu veux que je t'aide à la raconter ouais d'accord tu vas faire le non non c'est un type il arrive chez le médecin et puis il fait docteur j'ai mal j'ai atrocement mal mais qu'est-ce qui vous arrive j'ai très mal je me suis fait violer par un éléphant ah bon oui au son de Vincennes ah j'ai mal ah d'accord montrez-moi ça alors je continue t'es sûr non bah on peut l'arrêter et alors j'ai fait un peu de l'eau et alors c'est de montagne c'est de montagne ah j'ai un trou de mémoire non vous allez voir à propos de trou et alors le type bon bah forcément le médecin va l'insculpter donc tu peux nous montrer Ismaël Calpa non d'accord et puis là le médecin il regarde ça va dire ah non j'ai mal car le type il regarde parmi fait le type il a raconté mal comme ça c'est terrible mais je me souviens un petit peu même si on a la tolée les éléphants ils ont pas des membres aussi oui mais avant il a voulu mettre un toit et voilà j'espère que ça a plu à Hélène Hélène tu es contente tu es contente Hélène hein bon et bah voilà après la mort un voilà tu vois qu'ils sont la vie ouais la vie voilà quelqu'un a une blague ou je réfléchis à la mienne le petit chien le petit chien le petit chien Paf le chien Paf le chien non c'est pas tout le monde j'ai dit la fin là c'était la fin de la chanson de Paf le chien attention tu marches sur le câble toi toi tu ne deviens pas désagréable mais j'ai peur hein Jean-Jacques Bourdin Jean-Jacques Bourdin mais tu sais tu pouvais prendre ce micro au lieu de la péter comme ça mais non mais c'était gravement plus classe ça fait partie du spectacle et le costume tu n'as pas le costume avec ? je me suis déguisé en Gypsy King mais c'est raté ok alors est-ce que ça va ? ça ne va pas d'accord c'est bien il y a du volume là ça va être alors la guitare je te laisse ? tu peux me laisser ok t'es prêt ou tu veux qu'on je sais pas qu'on teste des claquettes non non ça va je te remercie je vous remercie beaucoup de votre patience parce qu'effectivement je ne savais pas que je suis arrivé en retard c'est de ma faute voilà alors j'ai prévu un texte mais je vais faire sans le texte en fait donc si je me plante voilà je vous explique le principe en gros puisque j'ai que 7 minutes je vais faire tous les morceaux que j'avais prévus en 7 minutes cependant ce que je vous propose c'est de participer en chantant ça va être de participer en voilà en tapant des mains en faisant du bruit on est là pour faire du bruit ensemble on est là pour faire ça ensemble et surtout ce que je vous propose c'est que la première personne qui m'amène la liste de chansons que je vais chanter dans l'ordre je lui paye une bière plutôt merde c'est super ça c'est stylé hein c'est stylé alors bon je la joue sans capot d'asme parce que je suis un thug voilà model vis donc c'est une compile de chansons South c'est parce que j'ai voulu faire référence à mes ancêtres vu que mon père est afro-américain et pourtant papa c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Mais elle m'a dit de vous dire, parce que c'est une bonne communicante, que c'est une bonne, hein, tu fais du marketing, toi, non ? Elle m'a dit qu'elle n'avait rien inventé. Voilà, donc on va demander à celui-ci de venir. Attends, qui s'attaque aux années 50, elle m'a dit. Elle s'attaque aux années 50. Elle est un petit peu vénère sur les années 50, et un petit peu agressif sur les années 50. On va voir ce que ça donne. On l'applaudit, c'est celui. Attends, tu veux que je t'enlève ça ? Je t'enlève, c'est ça. Je t'enlève la parole, je voulais bien dégager le verre d'eau. Et ma moselle Delphine, vous pouvez m'apporter un petit verre d'eau ? Un petit verre d'eau ? Je sais pas si c'est l'émotion, le corps, le chaleur, mais... Tu as un petit verre d'eau ? Un peu de bière ? Ça va, tu te sens bien ? Oui, c'est tout, va bien. Un petit verre d'eau ? Un verre d'eau ? Un verre d'eau ? Un verre d'eau ? Non, parce que là, c'est pas très glace. Tu peux... Quelque chose d'eau ? Tu peux s'en s'enballe ? Non, ça va aller. Merci, mademoiselle Delphine. Je t'accorde à remercier, mademoiselle Delphine et de Delphine, qui ont passé leur temps de repos à décorer les nouveaux locaux de l'école. Merci. Bravo. Bravo. Alors, ces petites femmes en crépons, jaunes et vertes, tout autour de nous, c'est charnier. Bon, ben, écoutez, alors, je n'ai pas eu le temps de chronométrer mon discours, donc au bout de cinq minutes, si vous voulez me faire signe, voilà, j'abrêcherai. Je suis pas du vrai ? Oui. Alors, c'est avec une immense joie et une émotion, certaines, que je déclare ouverte les réjouissances de cette Sainte-Catherine dans les locaux rénovés de notre école. Peut-être certaines d'entre vous se disent comment faire la fête ce soir alors que mon fiancé, mon frère, mon fils, sont partis pacifier, courageusement, notre Algérie. C'est obligé, c'est obligé à leur surprise, quand nous leur enverrons les photographies de cette petite soirée, qu'ils verront leurs petites femmes qui attendent sagement leur retour en se livrant à d'innocents plaisirs. Nous les attendons avec optimisme, telles les gardiennes du foyer qu'ils seront bien heureux de réintégrer bientôt. Que les nouvelles et les anciennes élèves de l'école ménagère de Théologie de Saint-Négé de Balson fêtent dignement cette Sainte-Catherine 1956. Qu'elles aient le cœur léger ou le cœur lourd, couronnant de leur chapeau nos futures ménagères. Dans ce monde devenu si moderne, où tant de bouleversements nous fascinent et nous effraient, achirmons ce soir les vraies valeurs qui nous unissent. Car même, tout en plastique, la maison est et sera toujours le royaume des femmes. Même pour celles qui devront exercer un métier hors de chez elles, leur maison sera toujours leur royaume. « Mon intérieur », disons-nous avec une pointe de fierté. « Mon intérieur ». N'est-il pas un paradoxe dans cette expression ? Comme si la maison était à l'intérieur de nous, alors qu'elle en est la carapace. Non. Non, le mot est juste. Certains animaux ne sécrètent-ils pas de l'intérieur la carapace qui les recouvre ? Il en est de même pour une maison. Il faut la porter en soi, la créer de l'intérieur de nous-mêmes, pour qu'elle devienne vraiment nôtre. Aussi, la maison, fût seulement le deux pièces de nos constructions modernes, révèle la femme qui y vit. Il y a des maisons sans âme, quand la femme n'est que frivolité. Son vide intérieur, que pourrait-il construire ? D'autres maisons, si modernes soient-elles, révèlent au premier coup d'œil une personnalité, un esprit, un cœur. C'est donc créateur. L'homme les exerce à construire le monde. La femme, ce qui est encore plus important pour le bonheur de tous. Oui, plus important que de prospecter la lune. La femme l'exerce à construire une maison où il fait bon vivre. Une maison où il y aura des provisions, comme dans la demeure de la fourmi. Des meubles, comme dans la demeure des humains. Une harmonie, comme dans la demeure des anges. Viennent des personnes qui méprisent le travail ménager qu'elles estiment au-dessous d'elles. C'est pourtant le travail normal des femmes. Et tant de notions d'hygiène, de puériculture sont nécessaires. Ainsi que des connaissances en cuisine en coupant raccommodage. En même temps, une véritable fédulogie doit savoir être une éducatrice, une aide pour son mari, un appui pour tous ceux qui l'entourent. Et pour toutes ces tâches, on ne peut improviser. Vous qui avez suivi nos cours, vous qui les suivez cette année, vous en savez quelque chose. Vous les connaissez, ces filles qui se partent pour sortir et laissent tout traîner derrière elles ? Et pensez-vous qu'une jeune fille désordre devienne ordonnée tout un coup ? Quand il n'y aura personne pour ramasser derrière elles, sa maison risque de devenir le taudis qui fait fuir le mari et les enfants. Interessez-vous donc, mesdemoiselles, dès aujourd'hui, à la tenue de la maison où vous vivez avec vos parents. Au lieu du désordre qui fait soupirer votre mère, mettez de la beauté autour de vous. Une maison où il y a des jeunes filles, ça devrait se voir au premier coup d'œil. À des signes impalpables, autres que des écharpes et des gants qui traînent, telles mêlent, des disques et des livres sur le divan. Sainte Thérèse d'Avila disait, l'amour est aussi dans la marmite. Vous ne nourrirez pas un mari avec de belles paroles. Si amoureux soit-il, il rentrera le midi et le soir avec un bel appétit, signe de santé. Et après avoir embrassé sa fille de femme, il humera l'odeur du rôti. Ne vous récrivez pas, vous les romanesques. Vous et lui n'étant pas de purs esprits, vous ne vous nourrirez pas d'amour pur. Que de maris se sont lassés de la tombée de leur femme. Que de furelles commencées devant l'éternel plat brûlé, les légumes insipides. Une fois passe, dit le Faudel, on rit, on oublie. À la longue, on proteste. Préparez-vous à réaliser cette harmonie. Je connais une petite fille dont l'amusement est de repasser. Une autre petite fille qui plongeait dans un livre l'estrel, la maison s'écroulait. Chacune aura sa voix. Mais l'une doit s'appliquer à lire. Et l'autre à redescendre sur la terre. Car pour faire des femmes complètes, il faut lire. Et il faut aussi repasser. Développez votre esprit, mais initiez-vous ici au futur métier de maîtresse de maison. Et surtout, n'ayez pas peur, comme certaines, de devenir ainsi des femmes potes au feu. Je vous en garde comme de la peste. Mais le travail ménager n'est pas abrutissant. Manier l'aiguille, faire la vaisselle, cela empêche-t-il de réfléchir aux grandes choses ? De vivre en union de cœur avec ce qu'on aime. On fait de l'amour et de l'intelligence avec tout. C'est sûr, le travail ménager ne se fait pas remarquer. Il ne met pas en valeur, pas inaperçu. Malgré l'effort et la véritable préparation qu'il demande. Mais il ne faut pas que les soucis matériels dominent tout le reste. Aussi, tout en se donnant pleinement à sa tâche, la véritable fédulogie ne doit pas ennuyer les autres en leur faisant trop remarquer la peine qu'elle se donne. Le dévouement est la vertu essentielle de la femme envers son mari, de la mère envers ses enfants. Devenez des fées dévouées. Et le dévouement ne s'improvise pas. Il résulte d'un long apprentissage. Le vrai dévouement, à l'état pur, n'est pas bruyant, ni encombrant. Il est modeste. Il se propose sans s'imposer, en service, sans se soucier de l'avoir l'air. L'abnégation. L'abnégation soutient le dévouement et en assure la persévérance. Il faut avoir le courage de se renoncer pour penser aux autres, aimer les autres et les servir, fût-ce au dépend de ses propres intérêts. À notre époque moderne, on parle beaucoup de cultiver, d'épanouir sa personnalité. Il faut, sans aucun doute, accroître sa valeur personnelle. Se mettre à même de fournir son effort maximum, oui. Mais que d'égoïsme, que de vanité et d'orgueil caché, parfois, sous cet épanouissement. Mesdemoiselles, après ces belles paroles, que m'ont inspirées mes prédécesseuses, cette école que j'ai l'honneur de diriger, je vous propose de vous laisser aller à la joie pure qui inonde vos cœurs dans cette Sainte-Catherine et de laisser une de nos meilleures élèves en bricolage qui a décidé de chanter une petite chanson d'un petit coup à la mode, de la laisser ouvrir le bal. Je crois qu'elle a amené son frère pour l'accompagner. Jean, vous êtes là. Un jeune homme célibataire, je vous laisse. Merci Jean. Vous avez besoin d'une blague le temps qu'elle arrive ? Non, je t'en fous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il vous faudrait une femme, une femme, pour transformer votre vie. Avec une petite femme, chez vous, tout deviendrait plus joli. Je sais qu'il y a des têtes pépées qui viennent vous faire du plat. C'est une épouse qu'il vous faudrait pour balayer tout ça. Prenez donc une femme, une seule, mais qui remplisse enfin votre maison de joie. Il y a trop de célibataires qui vivent sur la terre. Enversant l'amour d'une femme, allons, prenez donc une femme, vous ne le regretterez pas. Allô monsieur, vous prenez donc une femme, une femme en or comme on n'en fait plus. Ça ne vous dirait rien une jolie petite femme, sexy, mais avec toutes les vertus. Une maman poule qui couvre son âme, mais quand il rentre tard, ne se transforme pas en fantôme pour l'assommer dans le noir. Il vous faut cette femme unique, qui sans être une tigresse, vous garde à la maison. Prenez une décision, il y a trop de vieux garçons. Il vous faudrait la femme, modèle, la perle, l'oiseau, rare, le premier choix, le vrai petit morceau de roi. Il vous faudrait une femme comme moi, comme elle, comme nous. Il vous faudrait une femme comme ça. C'était Sylvie. Et tu vois cette fenêtre, elle était humble, elle a pris des notes, elle a lu, elle était tranquille. Des fois, quand elle savait, elle ne regardait pas, des fois, quand elle ne savait pas, elle regardait. Tu vois, c'est ça, tu vois, on peut faire ça aussi. Alors, on continue ? Maintenant, c'est madame Piloti. Alors, attends, parce que ça ne se tient pas comme ça. Alors, madame Piloti, madame Piloti, c'est relou, hein. C'est sympa, professionnel. Tu peux te mettre bien, du coup, parce qu'on le voit. Donc, madame Piloti, c'est quelqu'un quand même qui a assez, hein, qui a une exigence en elle, hein, qui va vous demander aussi une exigence, hein, de l'attention. Parce que tu dors, des fois, oui, des fois, tu dors, mais parce qu'elle te fait un massage. Alors aussi, tu ne peux pas, comme ça, te détendre et comme, hein, c'est pour ça. Donc là, il va falloir quand même, c'est quelqu'un comme moi qui est, hein, donc, tout le monde est, ok ? Je ne dis pas les mots, mais vous comprenez. Oui ? Oui. Ça va encore ? Ça va, je vous sens... Oui, ça va ? Parce que ce n'est pas fini du tout, hein. Vous savez, en général, ça dure très longtemps. Donc là, il faut garder un petit peu, hein, il faut regarder pour les autres, hein. Voilà. Alors, on applaudit madame Piloti. Attendez, avant, oui, ben applaudissez, puis je range un petit peu. Applaudissements. 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 Alors... Et regarde ! ... ... ... ... ... et position on y va et je dégage tu reviens je dégage tu reviens je dégage tu reviens et je dégage tu reviens et je change et tu reviens et je dégage tu reviens je dégage tu reviens je dégage et tu reviens, et tu dégages, et je 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 reviens, elle est pliée, et on plie, on plie, on plie, on plie, et tendue, 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 et pliée, 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 et tendue, 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 Et on plie, 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 et on reste, 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 reste et tendu, 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 et on plie, 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 et tendu, 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 et on plie, 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 plie. Plie étendue, tendue, installez-vous, tendue, tendue et on écarte, on écarte, on écarte, on écarte, on revient et on reste, on écarte et on ouvre. Entre chat et cartes, entre chat et cartes, entre chat et cartes et petit dégagé, je dégage, je dégage, tu reviens, je dégage et pas chasser, pas chasser, pas chasser, pas chasser, on continue, pas chasser, pas chasser. Et je redégage, tu reviens, je redégage, tu reviens et je chasse le pas, 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 je m'échappe, 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 je m'échappe et je fouette en haut, fouette en haut, fouette en bas, fouette en bas, fouette en haut, fouette en haut. Entre chat et quatre, 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 et je dégage, et tu reviens, et je dégage, et tu reviens, et je dégage, et je dégage, et je reviens, pas bourré, pas bourré, pas bourré, pas bourré, pas bourré, pas bourré, et pas bourré. emboîtée 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 retirer en boite est emboitée et retirer et je Je plie, je plie, je plie, je plie, je plie, je plie, et tu tends, tu tends, tu tends, tu tends, et je plie, je plie, je plie, je plie, je plie, et tu tends, tu tends, tu tends, tu tends. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec la chorégraphie issue par traitement. Des questions ? Qu'est-ce qu'il est retenu ? Ah, écoutez, à votre avis. Très bien, ma révérence, bonne soirée à tout le monde. Alors maintenant que les choses soient claires. C'est l'entracte. Ouais, attends, ouais, ça va, ça va. Donc, les règles de l'entracte, ça dure un quart d'heure. Un quart d'heure. Hein ? C'est pas des minutes, un quart d'heure. C'est pas 25 minutes, un quart d'heure, c'est pas une heure. Hein ? Et quand je dis, et quand je dis, et quand je dis, ça recommence, ça recommence. Est-ce que c'est clair ? Et personne ne s'en va. Ou vous remontez, vous vous en allez, je préfère, comme ça je vois qu'il s'en va. D'accord ? Ok. Euh, ça va ? Oui. Quelqu'un a l'intention de s'en aller, là ? Non, ça va encore ? Très bien. Il en reste encore beaucoup, hein. Très bien. Bon, allez, allez-y. Et pour venir. Bon, c'est bon. Bon, on —